Musique Depuis 45 ans, il publie en moyenne un roman tous les deux ans. Jean-Christophe Marmarabert oblique le Figaro le romancier, pris Goncourt en 1976 pour les flamboyants, vient de publier La falaise, des fous, seuil. L'élection du nouveau titulaire du fauteuil numéro 9 est prévue le 8 mars. Les académiciens devront départager les neuf candidats aujourd'hui déclarés. Patrick Grinville, le romancier à la longue mèche, au verbe enflammé et affûté, est candidat au fauteuil d'Alain Deco. Il avait failli avoir le prix Goncourt à l'âge de 26 ans pour son deuxième moment. Un petit génie. C'était en 1973, il était très soutenu par Michel Tournier. Finalement, il l'aura, trois ans après, pour les flamboyants. Lire aussi, « Falaise des fous » de Patrick Grinville. Le XXe siècle vu des traits à le titre de ce roman moins, une épopée africaine et burlesque, la quête d'un peuple sacré au fond des grandes forêts moins, et l'horiflamme de cet écrivain ournourme et ourmode, son style lyrique, fantastique, luxuriant, embrasse les grands espaces, déborde de couleurs et de chair. Ce style l'avait fait remarquer, d'Henri de Monterland qui lui avait prédit un grand avenir littéraire. Dès l'origine, son art se distingue de celui de ses contemporains. Le jeune écrivain le revendiquait, entre un néoclassicisme, un néoréalisme sans avenir et une avant-garde jargonnante dont les artifices de ponctuation ou de composition ne m'intéressent pas, je voudrais ouvrir une troisième voie, celle du roman épique populaire. Il voulait défendre le roman baroque et monumental, parce que la réalité est tellement ouverte, selon lui qu'elle ne se laisse pas saisir par un filet de mots trop bien, vissé. Il grandit en Normandie, une région à laquelle il n'a jamais retiré son affection. Il lui rend hommage dans son très beau dernier roman, La Falaise des Fous, Seuil, qui tourne autour des traitailles de Claude Monet. Il poursuivit ses études supérieures au lycée, Henri IV puis à la Sorbonne. Agrégé de lettres, Il enseigna au lycée évariste gallois, de Sartrouville, et aucun honneur littéraire ne l'en détourna. Il était l'une des grandes voix qu'on écoutait sur le plateau d'Apostrophes. Critique Figaro littéraire depuis 25 ans, il écrit avec une passion jamais démentie sur les romans contemporains. Il est aussi juré du prix Médicis. Lire aussi, Patrick Grinville guide au musée d'Orsay sa facilité d'écriture, sa rapidité, ses fulgurances ne l'empêchent pas d'être un grand travailleur. Depuis 45 ans, il publie en moyenne un roman tous les deux ans. Impossible de les mentionner tous. Mais rien qu'en égrenant quelques-uns de ses titres, on hume les parfums de son vaste univers. Le paradis des orages, l'atelier du peintre, l'orgie, la neige, le tyran éternel, le jour de la fin du monde, les baisers de la pieuvre, bison. En 2016, à l'occasion de l'apparution du démon de la vie, il était passé dans un n'est pas couché, renouant avec les émissions de grande écoute. Yann Mois le présenta comme le plus grand prosateur de la langue française. En 2012, il reçut le grand prix de littérature Paul Morand de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. L'élection aura lieu le 8 mars. Les candidats qui se sont déclarés pour ce fauteuil, il y a également le RP Dominique-Marie-Dosay-Roger-Gérard-Spart-Zambert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada